Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 28 ans et je suis ingénieur procédé sur la plateforme de Carlin Santavold pour l'entité Altuglass International, filiale d'Arkema. J'ai fait une école de chimie à Paris que j'ai poursuivie en fait par une spécialisation en génie des procédés spécialisés pour l'industrie pétrochimique et pétrolière et donc ça fait deux ans et demi maintenant que je suis ingénieur procédé pour l'entité de Santavold. L'ingénieur procédé en fait s'occupe de tout ce qui va être l'amélioration continue de l'unité. Il va assister les équipes de fabrication, il va être en support de l'exploitation pour les aider à améliorer différents paramètres de l'usine afin d'avoir une meilleure expertise technique et à améliorer les performances du process chimique. Donc ça, ça va être une des grosses parties de sa fonction et l'autre partie, ça va être sur la partie sécurité, donc c'est tout ce qui va avoir trait à la sécurité process et à s'assurer que les usines qu'on a chez Arkema sont les plus sûres possibles et qu'on puisse travailler en toute sécurité. On est bien là, on est à 2000 au refoulement de la tente. L'avantage au procédé, c'est qu'on est en fait à l'interface de plusieurs secteurs de l'usine. Donc ça va être évidemment les opérateurs qui sont la clé du process. Ça va passer par de l'amélioration au continu en termes de formation, en termes de requêtes sur les besoins qu'ont les opérateurs en développement et qu'est-ce que le procédé peut améliorer dans leur fonctionnement quotidien. Et l'autre partie, ça va être l'interface effectivement avec les gestionnaires de projets en termes de développement produit et l'interface aussi avec toutes les autorités qui sont la maintenance et surtout les responsables de fabrication pour savoir quelles vont être les perspectives de développement sur l'usine à moyen, long terme. Ça permet en fait de voir concrètement les changements qu'on a marqués sur le papier, de les voir réalisés et d'avoir envie de les améliorer et de faire en sorte que l'unité produise mieux et avec encore plus de sécurité si c'est possible.